Bon, nous voilà de retour. Alors là, on est à l'un des bons essais, entre guillemets. C'est pour vous montrer qu'à partir de maintenant, on va faire comme ça. Voilà, ça fait déjà je ne sais pas combien de temps que j'y suis, je ne sais pas combien de minutes. J'ai réussi à faire quelques fusions, mais rien de très probant. Je vous reprendrai uniquement quand on aura réussi à faire l'électrique. Encore une fois, ce qui est le cas maintenant. On est à deux de chaque. Là, je viens d'avoir Vortex au moment où je vais enlever la pose. On vient d'activer un Vortex et on est en train de faire une Pyrolyse, je crois. Mais à celui d'avant, quand j'avais choisi Pyrolyse ou Tornade, j'ai mis trop de temps. Ça a presque intégralement vidé la jauge. Donc là, c'est parce qu'il y a un... Attendez, je ne vais pas cliquer en dehors. Dans la fenêtre. Voilà, c'est mieux. Là, j'appuie sur le stick, ça fait réapparaître la touche rond. On reprend. Regardez, vous voyez, on est en train de faire une Tornade. Et on a sélectionné un Vortex qui va arriver maintenant. Donc là, il faut essayer d'en faire plus. Mais franchement, je n'ai pas trop confiance. Ça m'étonnerait que ça va être le laissé gagnant maintenant. T'imagines, ce serait génial. Alors, voyons voir ce que ça va faire. Voilà, il n'y a rien. Il ne reste qu'une. Voilà. Mais là, normalement, c'est bon. C'est le minimum. Six coups. Ça va faire l'électrocution. Voilà. J'ai réussi à faire le truc Tornade, bizarrement. Fusion, Tornade. Mais on ne l'aura pas vu. Mais là, je crois qu'ils sont les cinq réunis. On va mettre pause tout de suite. Ouah ! Voilà. Il y en a un qui s'est pris 17 000, je crois. Ils sont tous autour du coffre. Et les autres sont dans le rouge, tu vois. Donc là, j'essaye de faire haut. Ils sont... Oh non ! Mais putain, mais qu'est-ce que... Oh là là, c'est bidon. Voilà. Donc, je vous coupe. Et on recommence. Ad vitam aeternam. Ça, on aura tenu deux minutes, splendide. On va faire que des morceaux de vidéos comme ça de deux minutes. Ça va être ridicule. On verra bien à combien de temps ça m'aura pris. Parce que... J'ai noté dans Steam. On en était à combien ? 40... Je vais regarder. 40... 46 heures de jeu dans Steam. Voilà. Quand j'ai commencé à faire ça. Faire les trucs en off, tout ça. Donc on verra bien. Si je suis à 48 heures, ça voudra dire que ça m'a pris deux heures. Etc. Voilà. Putain, mais là, c'est nul à chier. On s'est fait détruire comme un rien. Ça n'a même pas eu le temps de lancer le sort, là. Enfin, bref. On recommence jusqu'à ce que ça les tue tous, au lieu d'en tuer que un. C'est complètement à chier, mais... Mais... Ça va y aller, hein. Au bout d'un moment, ça va finir par passer, j'espère. On verra bien. Allez, à plus. Bon. Nous voilà repartis. Alors, et c'est le cas de le dire, d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment la reprise. Là, j'ai décidé de reprendre le tournage de l'épreuve Vossler, alors que ça faisait des mois, encore une fois, que j'avais laissé tomber. La dernière fois, là, d'après mes fichiers de tournage, c'était en février. Et là, on est le 10 octobre 2019. Donc voilà, ça fait maintenant un an pile-poil. Ou presque. Plus ou moins que j'ai commencé le tournage, hein. La première partie, tout ça, ça fait un an. C'était en octobre 2018, il me semble. Et là, ben, on va essayer de... On va essayer de faire ce qu'on peut. Il y a eu une mise à jour de FF12 Zodiac Age en mois de mai. Sur Steam. Et donc là, quand j'ai repris le game, quand j'ai lancé le jeu, et ben, c'était Vann. Et j'ai dû tout refaire, hein. Réinjecter les fichiers, tout ça. Remettre Vossler à la place de Vann et remettre l'ancien permis. Parce que tout était fucked up, hein, dans les permis, j'ai vu ça. Mais là, apparemment, c'est bon. On est comme il faut, je suppose. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, j'en sais rien. Parce que je savais plus comment ça marchait et tout. C'était... J'ai passé plusieurs minutes avec ces conneries. C'était assez hallucinant, quand même. Et là, ben, on est une nouvelle fois sur le wiki. Oui, c'était avant que je me rende compte. Là, je vais devoir vous parler de plein de trucs, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Je me suis rendu compte de pas mal de choses que je... Et je pense que ça va pouvoir nous aider. J'ai le guide devant moi, etc. J'ai mis des marque-pages, tu sais. Parce qu'on devait sans arrêt passer d'une page à l'autre. Là, j'ai pris des post-it, je les ai pliées, j'ai foutues. Là, j'ai marqué une page. C'est le cheminement au palais enfoui de Sorel. Non, de Sohen. Là où il y a les 5 mobs. Et l'autre page que j'ai devant moi actuellement, ça va avoir son importance, vous allez voir. C'est le bestiaire, voilà, au bois des charmes. Qui est juste après le palais enfoui de Sohen. C'est là où... C'est à ce truc-là. Peut-être que je vous l'ai dit, je sais pas. Là, là, je suis complètement sorti du truc. C'est n'importe quoi. J'ai tout oublié. Les touches du jeu, tout ça. Du fait que ça fait des mois que j'y ai pas joué. C'est n'importe quoi, là. Ça m'a complètement sorti du truc. Enfin, bref. Et là, il faut faire gaffe. Dans le bois des charmes. Encore une fois, les mobs, là, ils commencent avec le prince Mandragore. Et encore une fois, un mob sur deux, bizarrement. Après, et c'est sur deux pages. Pages 127 et 128. Là, le premier qu'ils mettent, c'est prince Mandragore. Ensuite, je tourne la page. Il y a Basilique. Ensuite, Roi Alrhone. Ensuite, Behemoth. Ensuite, Rennes, Oignon. Ensuite, Mandémoniaque. Ensuite, Potiron Star. Sylvainien et Capitaine Tomat. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas confondre le Capitaine Tomat avec la tomate hargneuse. Voilà. Moi-même, j'avais confondu la tomate hargneuse avec la tomate égarée. Voilà. Qui était le premier contrat, vous vous rappelez ? Et oui, la tomate hargneuse, ça n'a rien à voir. C'est un mob classique, 3000 points de vie, etc. Bon. Et on va essayer quelque chose. On va réessayer d'invoquer Bélias. Encore une fois. Mais on va le faire dès le début. On va perdre pas une seule seconde. On va y aller tout de suite et on va focus le prince Mandragor. Qui est celui qui est vulnérable au feu. Voilà. On va essayer une fois. Si jamais ça ne passe pas, on refait cette technique qui est vraiment chiante. C'est ça qui m'a... Ce n'est pas la difficulté des boss. C'est le... Fais chier cette chaise à grincer. C'est le... On l'entend sans arrêt. C'est un petit peu ignoble dans mes vidéos. Eh bien, il faut mettre de l'huile. Eh bien, c'est... 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 Ah, merde ! C'est quoi que je voulais dire, là ? Le timing est très important. Nous, on a perdu un nombre incalculable de minutes dans les... Quand on arrive, on ne leur fonce pas tout de suite dessus, etc. On les laisse entre eux. Et cet aspect a son importance. Vous allez voir. Bon. Là, je vous montre le wiki. Je voulais vous dire pas mal de choses, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Ah oui ! C'était avant que... Quand j'ai tourné cette épreuve, c'était avant que je me rende compte, dans ma vidéo de Sunscreen 4 Black Flag, je crois, sur YouTube. C'était avant que je me rende compte que ta fenêtre avec Bandicam, là, quand tu la mets, il faut pas la mettre en 1272 par 712. Voilà. Parce que moi, c'était... Au niveau... Regardez, je vous montre le jeu, là. Parce que oui, il est ouvert. J'ai refait en off jusque là, hein. J'ai essayé de tuer les diablotins parce qu'ils me cassent les couilles à me taper avant... Avant que j'arrive ici. C'est impossible, il nous tue, mais un truc de fou. En plus, il y a été deux. Bon. Là, vous avez le... Regarde, je peux démettre pause. Voilà. Est-ce qu'on entend la musique depuis tout à l'heure, la Favour ? Parce que je l'ai mis très bas. Il me semble que... Voilà. J'essaye de voir si on l'entend. Ouais, c'est ça. Normalement, on l'entend depuis tout à l'heure. Ça a dû vous mettre la puce à l'oreille. Là, on est en regain. Parce que je m'étais fait taper de nécrose. Ça, je ne sais pas si je vous ai expliqué. J'y ai pensé tout à l'heure. Eh bien, certaines altérations positives annulent des altérations négatives. Ils s'opposent. Il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Si tu es affecté de nécrose qui baisse tes points de vie graduellement, eh bien, tu lances regain et ça l'annule. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que non seulement ça annule l'altération négative, mais ça te met un truc positif. Voilà, comme là. Et là, comme vous pouvez le constater, il y en a deux qui sont là-bas, là, au-dessus de ma tête. Le potion et le halron, normalement. Et là, ici, il y en a trois autres. Bizarrement, j'en vois que deux, là. Faut voir. Où est-ce qu'il est, l'autre ? Pourtant, regardez, je crois qu'on ne le voit pas à cause du clipping ou je sais pas quoi. Mais là, je vois que le oignon et le... Faut voir. Ah oui, d'accord, aucune cible. Et le mandragore, manifestement. Il manque la tomate. Et ça, c'est très important. Pourquoi les ennemis n'arrêtent pas de s'enfuir ? Parce qu'ils ont des altérations, ils ont des compétences qu'ils ne font qu'avec ça. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je me disais, pourquoi leur point de vie, ils ont baissé ? Eh bien, c'est normal. Ça fait déjà presque dix minutes qu'on y est, c'est la fête. Voilà, regardez. Là, je me suis mis les... La page des cinq mecs. Ça, c'est la tomate... Tomate... Capitaine Tomate, voilà. Je regarde le truc. Le bestiaire. Je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et notamment le fait que... Je vais d'abord vous montrer Bélias. Voilà, ici, là. Vous voyez, ça, c'est... Sa page de lui, pas du bestiaire. Parce qu'il y en a deux, évidemment. Quand on le combat, c'est sa page de comment il fonctionne. Et c'est assez important, quand même. Regardez ces gambits. Ça change de la version... Par rapport à l'original, le FF12 sur PS2 et la version Zodiac. Regardez. Avant, dans la version originale, il attaquait... Le numéro un, c'est celui qui fera... C'est celui qui fera... En priorité par rapport aux autres. Si les conditions sont réunies. Là, t'as vu, il y avait une différence par rapport à... Il y en a un qui absorbe le feu. Donc, il attaque. T'as vu. Là, bizarrement, il ne le fait plus, ça. Ça a été remplacé par un irrest visible. Et regardez, ces stats sont supérieures. Ces stats augmentent avec les nôtres, bizarrement. Un petit peu comme FF10. C'est ce qu'ils disent. C'est son level, je suppose. Si nous, on est... Là, le fait qu'il ne met que 1 et 10 par 10, après... Je ne pense pas que ça augmente que 10 par 10. Quoique... On verra bien, de toute façon, quand on va l'invoquer. S'il n'a que 2440, ça veut dire que... Que ce n'est pas le cas. Et que la prochaine fois que ça augmentera, ce sera au 40. Mais je ne pense pas. Et t'as vu que par rapport à l'original, CHP s'est presque doublé. Maximum, il peut avoir 7000 de la version Zodiac. Là, maximum, il peut avoir 4006. Ces stats ont... Ces HP ont augmenté. Et les MP aussi. T'as vu ? Il peut avoir 999, alors qu'avant, il ne pouvait avoir que 587 grand maximum. Mais tout le reste, c'est pareil. Par contre, il est un petit peu moins fort, vous voyez. Au niveau de la puissance physique, bizarrement. C'est con, mais bon. Mais tout le reste, c'est à peu près... C'est pas grand-chose, t'as vu. Au niveau max, il y a 94 au lieu de 99. Mais voilà. Et regardez, je voulais balancer son impulsion à lui. Hellfire, feu de l'enfer. Je voulais essayer de le faire. Là, pourquoi on va focus celui qui est vulnérable au feu ? Parce qu'on va essayer de le voir si on peut. Mais malheureusement, avant, il pouvait le lancer dans deux cas, tu vois. Quand moi, j'ai moins de 30% de HP. Mais c'est vrai que ça arrive très souvent. Là, c'est quand il reste moins que 10 secondes. Je ne sais pas s'il va le faire. Il va se faire tuer, malheureusement. On va essayer de le soigner. On va le laisser faire les dégâts et on va le soigner, je suppose. Painflare, c'est élémentaire de feu, regarde. Même sa limite break. Donc là, t'as vu avec le 2, ennemi vulnérable au feu, Painflare. Et c'est en top priorité. Enfin, je ne sais pas, en fait. C'est quoi, c'est ça ou c'est ça le... Mais je pense que oui. C'est complètement con, mais bon. T'as vu qu'il a rajouté des attaques, comparé à l'original. Il n'avait pas... Il n'avait pas soin, Cura, là. Soin 2. Il n'avait pas... Regarde, on le voit, là. Action. T'as vu que dans l'original, il n'avait que attaques, painkiller et Hellfire. Non, non. Quand tu mélanges les deux, lol. C'est Painflare et Hellfire. Là, il a été rajouté Cura et Fira. Voilà, donc c'est assez énorme, quand même. Mais t'as vu que Fira, bizarrement, il ne le fait pas, hein, dans ses Gambits. Mais tu peux aller piocher et le faire... Et le faire toi-même, je suppose, hein. Entrer des actions. Je pense, hein. On va essayer de le faire maintenant, là. Même si là, on est mal parti, hein. Le combat a commencé depuis plusieurs secondes. Et on s'était fait attaquer avant, donc j'étais obligé de faire soin à 3. Mais on va essayer de balancer son Hellfire. Je sais pas si on peut, hein. Je m'en rappelle plus. Tout de suite, hein. Voilà. T'as fait chier à des travaux dehors, là, comme par hasard. Quand j'ai dit... Allez, on y va. En off, là, pour lancer le truc. DÉS QUE J'AI FÉ ÇA, alors que ça fait des heures que je prépare ce truc, là. Eh bien, ça y va, hein. Des brrrrrrrrrr, comme d'habitude. Là, c'est juste à côté de chez moi, hein. Écoutez ça. Tain, mais franchement, quoi. C'est n'importe quoi. Faut arrêter. Enfin, bref. C'est pour me dire qu'on est maudit, hein. Et donc, voilà, on va essayer de voir si ça va marcher comme ça. Ça, je ne m'en étais pas rendu compte, le fait que ces stats, je ne vous en avais encore jamais parlé, j'ai décidé de me renseigner sur ce combat avant, j'ai regardé des solo caractères challenges, etc., ce que je n'avais pas fait à l'époque, je crois, et je me suis rendu compte de pas mal de choses. Donc, ces stats augmentent avec les nôtres et il est plus puissant dans la version Zodiac, une fois de plus. Mais en fait, c'est très con, je me rends compte que les changements de la version Zodiac, ils ont été faits parce que tu ne peux choisir que deux classes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, au début tu en choisis une, mais au bout d'un moment, dans le jeu, tu peux en choisir une deuxième, ou tout de suite après, je ne sais plus, tu peux choisir deux classes maximum, tu sais, les trucs pourris que je disais au début, je m'étais énervé, là. Et je me rends compte que tous les changements qui sont faits, là, le fait que c'est plus puissant, que ça a été nerf, etc., c'est plus à notre avantage, c'est à cause de ça, voilà, vu que c'est plus contraignant, je suppose. Nous, on est en train de jouer en mode PS2 avec les changements bénéfiques, c'est un peu con, non ? C'est pour ça que j'aurais vraiment voulu faire la version PS2. Enfin, bref, je laisse ça à côté. Voilà, je vous montre les... Ce qui est important, c'est ça, voilà, les... Les... Les Ice Crypts, je l'ai fait pour les cinq, regardez. Ça, c'est la tomate, ça, c'est le halrhone, je vais le monter un petit peu, ça, c'est le potiron, ça, c'est l'oignon, et tu as vu que le potiron et l'oignon, c'est limite les pires ennemis, hein, il faudrait les focus, les tuer en priorité, parce que c'est ce qu'on va faire quand on va balancer des impulsions, hein, si jamais on se remet à faire ce truc, puisque c'est ce système. C'est ça qui va gonfler, hein, c'est pas la balésité des ennemis, c'est la difficulté du boss, c'est la façon de faire de l'épreuve, là, tu tournes en off pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que tu sois dans la bonne situation, balancer l'impulsion électrique, je crois, enfin, qui ressemble, enfin, qui est visuellement électrique, là, la foudre, et qui est la plus puissante, et qu'on doit tous les tuer, comme ça, avec une fusion, il faut que je fasse deux fois chacune, et, et, et vraiment, il faut que, et dès qu'on est dans une bonne situation, je fais ça en off, et dès qu'on est dans une bonne situation, je vous reprends, et si ça tue pas tout le monde, et ben, je, 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 je vous coupe, ça dure que deux minutes, c'est n'importe quoi, comme on vient de voir au début, là, et ça, je devais faire ça, être Vitam Eternam, jusqu'à ce que ça marche, c'était un petit peu relou, quand même, mais on était très proche, hein, d'y arriver, des moments où, 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 où on a fait dix mille, voire vingt mille points de dégâts, avec celui sur lequel on est focus, ben, au lieu de faire n'importe lequel, maintenant, je ferai soit le pumpkin, soit l'oignon, parce que, regarde-moi, tout ce qu'ils ont, c'est n'importe quoi, focus ceux qui ont des altérations d'état, je me suis renseigné comment on pourrait avoir le Ray-Bone, aussi, dans cette version Zodiac, manifestement, il y en a un, un Faros, je vais voir, c'est où, c'est les plaines de Faros, c'est ça ? Mais il n'y a rien qui s'appelle Faros, ça fait voir ! Je crois que le nom doit être différent, avec, je sais pas, ou alors c'est un endroit annexe, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas mis ici, je sais pas, et un autre, c'est beaucoup plus connu pour nous, c'est les mines de haine, voilà, mais encore une fois, on y a été, mais malheureusement, tu sais, c'est un truc qui s'ouvre au fur et à mesure, s'il faut, on ne peut pas tout avoir, et c'est un certain coffre, la difficulté, c'est juste de le faire pop, ce coffre, et s'il est pop, il y aura forcément le Ray-Bone dedans, mais il faut y aller jusque là, avec des spectres qui nous attaquent, tout ça, donc premièrement, il faut voir si cette zone des mines de haine, parce que le Ray-Bone, ça nous aiderait beaucoup, quand même, immunité à toutes les altérations d'état, encore une fois, on n'aura plus à se faire chier avec ça, parce que c'est important, quand même, on est poison, endormi, tout ça, c'est chiant, franchement, et il faut voir si cette zone des mines de haine est ouverte, à ce stade du jeu, ou s'il faut avoir la clé, ou je sais pas quoi, qu'un PNJ nous donne, après un certain point du jeu, parce que lui, il l'a fait à la toute fin du jeu, juste avant le boss final, donc voilà, et deuxièmement, il faut voir si on peut y arriver avant de se faire tuer, quitte à se mettre en mode défensif, on s'en fout de faire des dégâts, voilà, donc ça, c'est pas mal de choses auxquelles il faut qu'on qu'on se renseigne, le problème, encore une fois, c'est aussi ce qui m'a dégoûté, ce qui me fait chier, vraiment, c'est que, juste après ce boss des gangs des tomates, là, je sais que je prends beaucoup de temps, ça fait déjà 20 minutes qu'on y est, pour, sans essayer le boss, mais c'est très important, il faut que je vous en parle, il faut que je me remette dedans, c'est aussi utile pour moi, et pas seulement pour vous divulguer, pour vous balancer ces infos, autre chose que je voulais faire, tellement ça me gonflait, c'est que, c'est arrêter et faire des trucs annexes, voilà, des contrats de chasse, aller ramasser des objets, j'en sais rien, d'autres, d'autres, j'espère, parce que là, bizarrement, au grotte de Zertina, le Adramelk, celui qu'on est le plus proche d'aller choper, je suppose, celui qui a le moins de points de vie, c'est comme ça que je me fie à la balésité des espères, s'il faut, c'est pas le cas, et ben, il a que 30 000, 40 000, je sais plus, alors que le prochain boss, il a 60 000 points de vie, Harryman, et il peut nous mettre en glas, voilà, donc là, il va falloir level up, jusqu'à ce qu'on puisse acheter la science des remèdes, c'est obligatoire, pour enlever toutes les altérations d'état, même glas, je vous en ai parlé, normalement, mais on n'y est pas encore, mais 60 000 points de vie, c'est abusé, même le prochain prochain, il n'aura pas autant, je pense qu'ils ont fumé en donnant autant de points de vie à cet ennemi, mais bon, étant donné que c'est un undead, il faut qu'on se renseigne, voir si on peut le tuer en un coup, avec une queue de phénix, ou lui faire des dégâts colossaux avec soin 3, il est possible que oui, on va se mettre en mode magicien, peut-être, je sais pas, on verra, on n'y est pas encore, autre chose, mais c'est pareil, je sais plus ce qu'on devait faire, je crois que j'ai noté certains trucs dans un fichier texte, heureusement, mais voilà, ça c'est l'oignon, et ça c'est le mandragore, voilà, t'as vu que les deux derniers, c'est pas pour rien que je les ai mis dans ce, dans cet ordre, tu vois que le mandragore, comme par hasard, c'est limite l'ennemi le plus pourri, celui qui est le moins dangereux, pollen, ça fait des altérations d'état, là j'ai cliqué sur chacune de leurs attaques, ram, c'est une, c'est coup de boule, ou je sais pas quoi, c'est, c'est, ça fait plus de dégâts que, parce que là il le met pas, les effets, il met juste le, le condition, son gambit, quand il l'utilisera, et t'as vu que, regardez, les trois premiers, c'est les seuls, qui peuvent faire, mystery waltz, regarde, ici là, danse mystère, ou je sais pas quoi, il faut à tout prix éviter ce truc, c'est complètement cheaté, c'est n'importe quoi, te rappelles, je me demandais, pourquoi, quand ils s'éloignent, et qu'ils reviennent, ils font des espèces de buffs, mais ça peut être carapace, blindage, ça peut être, ce que lui il a là, Warsong, Creed Guerre, Vespersong, ça augmente la magie, ça c'est pas trop grave je suppose, quoique, je sais pas si c'est définitif, ou si ça se disparaît au bout d'un moment, mais quand les ennemis se mettaient en groupe, que je les laissais tranquilles, pendant que moi je me soignais, j'attendais, etc., qu'ils se regroupent, et bien, ça il faut à tout prix éviter que ça arrive, quand ils s'éloignent, parce que, si jamais ils s'éloignent, et bien ils font mystery waltz, et ça augmente le niveau de tous, voilà, tous ceux qui sont à portée, c'est donc celui qui le fait, etc., ça augmente de 10 le niveau de l'ennemi, ça aussi, je sais pas si c'est définitif, ou si ça dure que quelques minutes, ça peut se dispel, mais voilà pourquoi ils nous font des dégâts colossaux, voilà pourquoi on se fait tuer en un coup, 1400 points de dégâts, voilà, t'as compris, s'ils sont, regarde, ils sont de base, ils sont quoi là, ils sont au niveau 37, si jamais, à chaque fois qu'ils le font, ça augmente de 10, ça augmente de 20% normalement, et, mais là, ça augmente 10 par 10, jusqu'à ce qu'ils soient au niveau max, ces ennemis là peuvent être au niveau 99, c'est complètement débile quand même, ce truc, et bien s'ils passent de niveau 37 à niveau 47, tu comprends tout, voilà, toutes leurs stats augmentent, pour les points de vie, ça sert à rien, les PM non plus, parce qu'ils sont déjà à 999, c'est n'importe quoi, je ne sais pas si ça peut augmenter plus, les points de vie, normalement, ça ne sert à rien, quoique, ils peuvent se soigner, regarde, il y en a un qui peut se, voilà, lui là, il peut faire cura, donc voilà, c'est quand même important de le farmer lui aussi, il n'y a que la tomate, le halron, et le pumpkin, qui est le potiron, qui peuvent faire mystery waltz, apparemment, c'est pour ça qu'il faut focus ces trois connards, et éviter à tout prix qu'ils le fassent, mais Bélias va focus celui-là, donc voilà, on va essayer quand même, là, quand j'aurai fini mes explications, c'est-à-dire la moitié de la vidéo, lol, et les points de vie, ce n'est pas grave, s'il en a 9000 de base, et qu'il passe niveau 40, 47 là, et donc il passe à 12000, admettons, ben c'est pas grave, parce que, ben il ne les récupère pas, vous avez vu, c'est pour ça que, qu'il passe à 12000 points de vie max, et c'est pour ça que sa jauge de vie est entamée, voilà, on a tout compris, bon allez, on va, on y va, on va essayer de, je minimise tout ce qu'il faut, on va essayer de, j'ai oublié time shift, time left, je ne sais pas quoi, mais là je le vois avec bandicam, 23 minutes, on verra ça avec les coupures, tout ça là, on y va, on va essayer de faire ça, on va, on va d'abord essayer d'invoquer Bélias, fais voir, invoquer Bélias, et c'est parti, et on, on va essayer de, de focus le, le, le mec, ouais là, étant donné que, ouais ça y est c'est parti, étant donné que j'ai perdu pas mal de temps, je me remets en vitesse normale, là ça va trop vite pour moi, je, je comprends plus ni rien, donc, donc voilà, on va le laisser faire, je me fous derrière, et normalement il va, ah ouais quand même, merde on est en lenteur, poison tout ça, putain mais c'est pas vrai, je peux plus agir, tant que je me, est-ce que Bélias peut me frapper là, technique, et voilà, je peux faire Hellfire, ok, dès que je vois qu'il est, il est mort, on va tenter de le faire, ok, est-ce que, ouais mais s'il me frappe, il va me faire des dégâts colossaux là, Zvan, là il va me frapper hein Bélias, pour me réveiller, ah d'accord ok, il m'a fait 1600 points de dégâts, c'est pas grave, on va recommencer, c'est débile, je pensais pas qu'il me faisait autant de dégâts, voilà, mais ça c'est bien, c'est des trucs qu'il faut se renseigner, pour savoir si on peut le faire et tout, tout ça, voilà, et ce qui est pas glop encore une fois, parce que je dois faire tout le chemin, ça aussi c'est chiant bordel, d'aller faire tout le chemin, jusqu'à la porte, c'est pour ça que je vous ai cut, et etc, t'es sûr que c'est, ouais c'est là, si on voit des diablotins, c'est pas, non, tu vois, je sais plus où est la porte et tout, c'est, depuis le temps malheureusement, c'est complètement con, voilà, c'est plus ou moins comme ça, que ça s'était passé tout à l'heure, j'ouvre la truc, malheureusement, je dois me soigner, c'est ça qui me fait chier, c'est pour ça que j'avais essayé de les tuer, enfin bref, on réessaye Bélias, mais cette fois-ci je, je vais essayer de ne pas me, je vais essayer de faire comme il faut, c'est parti, t'as vu que, il prend que un segment sur trois, mais une fois qu'il est mort, je pense pas que je puisse le, quoi que, je me soigne, j'aurais dû faire ça plus tôt, voilà, là j'ai fait ça avant, avant de faire soin trois, tu vois que Bélias, lui, il a ses gambits, moi je les ai pas, 1400 points de dégâts, voilà, t'as vu, le fait de level up et tout, t'as vu, il a déjà fait, je sais pas combien de points de dégâts, ce connard, mais malheureusement, c'est ce que je vous disais, et il est lent, pour aller, regarde ça, je sais pas ce qu'il fait là, il se soigne, il faut pas les laisser comme ça, sinon ils vont augmenter leur niveau, si tu les laisses tranquille, prends sa fumier, oh, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça là, c'est pas normal ça, merde, là je suis pas d'accord, on a bien vu que, ils ont pas augmenté leur niveau, en fait non, ils sont surpuissants de base, même sans augmenter leur niveau, ils me tuent quand même en un coup, c'est n'importe quoi, parce que là, on a bien vu que c'était pas le cas, ils ont, ils ont un tison, des frisons, ils ont pas, c'est pas ça, leur jauge de vie n'était pas entamée, je pense pas que c'est ça qui s'est passé, quoique, mais là, on est trop, trop en mousse, c'est clair, on est trop, trop weak, niveau défensif, c'est pas normal de galérer comme ça, contre des trash mobs, et de se faire one shot, par ses ennemis, ils sont pas si forts que ça, en temps normal, faut voir, les attaques, ouais, mais ils sont 5 quand même, oh putain, je sais plus comment fonctionne le jeu, c'est un truc de fou, je reviens à l'écran titre, au lieu de, je me remets à confondre la touche carré, et la, et la touche croix, pour passer les scimatiques, c'est n'importe quoi, là, j'essaye quand même un petit peu avec Bélias, si jamais on, regardez, là pour l'instant, c'est pas mal, vite, allez, bien joué la magie, mais c'est pas grave, on est, là je vais pas me soigner, t'as vu, c'est aléatoire, parfois on arrive ici, on est dans la merde, et parfois non, allez, arrête de faire le con, on passe sa scimatique avec la touche, je crois, on a dit, allez, dépêche-toi, voilà, là, dès que ça commence, c'est pour ça que j'accélère pas, tu perds trop de temps, sinon, t'en as déjà un qui me fonce dessus, mais il faut pas les laisser, mais le problème, c'est qu'ils partent dans 20 000 directions différentes, deux si tout va bien, tu vois, ceux de, merde, attention, c'est moi qui, faut pas que je fasse ça en fait, je vais me mettre regain, tu sais quoi, je vais buff tout le monde, je vais, lui aussi là, je vais me mettre derrière lui, je vais le, le, faire le tank, voilà, regarde, il les poursuit, la cible de Bélias, c'est, ah c'est moi, oh putain, ah ouais d'accord, ok, oui j'avais oublié ça aussi, regarde, t'as vu, il fait des dégâts, tout ça, moi je vais le soigner, Bélias, et si jamais je vois qu'on est trop dans la merde, je balance Hellfire, on va les tuer comme ça, voilà, regarde, t'as vu, c'est mono cible, soin 3 là, il se prend des dégâts colossaux, c'est hallucinant, ouais quand même, il m'aurait fallu soin 2 moi-même, combustion, mais je pense que Bélias fait des meilleurs soins, non, est-ce qu'il en a tué, je vais essayer de le soigner à don, enfin, moi, rester en arrière, waouh, en fait, il faudrait que je fasse des gambits avec ça, tu vois, mais là, regarde, il se, il y va beaucoup mieux, regarde, t'as vu que les orbes, non, ils sont encore tous les 5 vivants, splendides, t'as vu que les orbes, ils sont, mais il n'y en a que un qui est rempli, quoi, voilà, je ne sais pas si ça va nous mener quelque part, ce truc, le fait de faire comme ça, là, ce qui est bien, c'est qu'il est immunisé aux altérations, encore une fois, ce qui n'est pas bien, c'est que je mets 3 plombes pour lancer une attaque, je vais quand même le soigner lui, on ne sait jamais, mais t'as vu, il me fout de la paix, c'est énorme, parce que c'est ennemi proche, visible, ou je ne sais pas quoi, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire, en fait, depuis, depuis les précédentes parties, de l'époque, 2800, c'est qui, c'est lui, ou c'est moi, ah non, c'est les soins, wow, qu'est-ce qui lui arrive, il est en mode furie, là, il fait des dégâts colossaux, il fait 2500 points de dégâts, mais je crois que le niveau de ces connards, et il en a tué, oh, j'ai plus de MP, voilà pourquoi, c'est pas bien, ah ok, d'accord, j'ai plus de MP, il y a une subtilité par rapport au, à ce système, mais va te faire, à ce système de, lui, ce qui est bien, c'est qu'il a les MP infinis, mais il vient d'en tuer deux, il en reste combien là, il en reste plus qu'un, quoi, mais on a réussi, mais non, t'es pas sérieux, Bélias est complètement cheaté, ah non, il en reste encore un, oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux, ils, ils marchent, tranquille, il s'était, il s'était, parti du combat, ah bah splendide, j'ai eu une fausse joie, je croyais qu'il en restait plus qu'un, attaque-le là, il faudrait qu'il attaque, celui qui a plus de points de vie là, oh, mais putain, mais non, mais c'est n'importe quoi, en fait, ils étaient tous vivants, quoi, est-ce que ça peut donner quelque chose, cette stratégie, à ton avis, c'est trop risqué quand même, on est trop en mousse, ah bah, le fait que je me mette en mode défense, bah ouais, pauvre con là, regarde, là, on est en mode attaque, je ne sais pas si je les ai tous mis, les, les, tout ce qu'il fallait faire, j'ai juste mis les épées, et le, le, l'obérisque, il faut voir, le, je me mets plus de points de vie, et de défense, bah ça y est en fait là, putain, qu'est-ce que c'est que ce stuff de merde qu'on a là, ça là, regarde, 17, en jet là-bas, ouais, oh putain, 31 quand même, voilà, t'as compris, voilà, ne cherche pas, si on est en mousse, c'est à cause de ça, voilà, il faut le aubergeron, il est où au niveau des permis, ça se trouve, on a déjà regardé, alors, le aubergeron, homme de diamant, ce qui est chiant, c'est de chercher les trucs à chaque fois, ah, le voilà, aubergeron, il est là, donc ça m'obligerait à, voilà, prendre ce truc, et celui-là, mais heureusement, on avait farmé comme un porc, donc il nous reste 126, ça nous fait une certaine flexibilité, t'as vu que si je veux avoir Matthäus, ça que je voulais vous expliquer tout à l'heure, il faut d'abord que je prenne ce truc, et celui-là, je sais pas combien ça coûte, peut-être 25 pour lui, c'est dommage, on le voit pas là, il faut d'abord que j'achète ça, pour qu'on le voie, et je pourrais techniquement, vu que ça coûte que 1, ça que je voulais vous expliquer tout à l'heure, ça coûte qu'une jauge, et ben je pourrais techniquement, même si Bélias y crève, dans la foulée, je pourrais balancer Matthäus, mais ce qui est problématique, c'est les MP, au bout d'un moment, j'ai plus de MP pour les soigner, parce que sinon, ils se prennent des dégâts colossaux, j'ai pas pensé à regarder ces HP, qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne, ou je fais le système d'impulsion, moi à l'époque, ça me semblait être la meilleure, pourquoi il n'y a rien là, il y a un trou, peut-être c'est un espère qui va se mettre là-dedans, moi à l'époque, ça me semblait être la meilleure solution, mais là, il faudrait que je me fasse un build soigneur, avec un... un sceptre, ou je sais pas quoi, quelque chose qui me donne une compétence, là t'as vu ? Des boucliers, mais il me faudrait... il me faudrait le truc qui régène les manas, la compétence, quand t'es à zéro, c'est quelque part par là, c'est une compétence, concentration, c'est ça, en cas d'échec, ça te supprime tous tes PM, il faut le faire que quand t'es à zéro, si t'es à 50%, c'est trop risqué, ça franchement, c'est énorme ce truc, mais je sais pas combien ça rend de MP, mais ça franchement, j'ai envie de le prendre, surtout que voilà, c'est là, ouais mais est-ce qu'on l'a acheté ? Non, regardez, c'est en grise, oh putain, fort tourné à une ville et tout, mais en fait, je crois qu'on en avait déjà parlé de ça, et que c'est loin, en fait, dans la... normalement, dans la version PS2, tu l'achètes, dans les... dans les shops, et c'est dès le début, c'est très... c'est... je pense que c'est facile à avoir, mais dans la version Zodiac, il me semble que non, je sais pas, il faudrait qu'on le... c'est pas grave, on réessaye, je vais essayer d'accélérer, cette fois, on réessaye au moins une fois avec Bélias, parce que là, bizarrement, il a tenu beaucoup plus facilement que le... que le... que la première fois, bien joué, faut être rapide, ici, mais il y a plein de trucs qui me semblent pas normales, des trucs chelous, une inertie cheloue, il y a des trucs qui me semblent vraiment bizarres, là, dès que... dès que ça commence, voilà, je balance... je sais pas si on peut le... quand il est KO, est-ce qu'on peut le ré-invoquer, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me fais... Je me demande si je peux balancer et regain sur... Oh, putain, c'est qu'il m'a touché, là ! Bah ouais, faut attendre que... Lui, il va se faire DPS à donf, et... Mais là, ils vont augmenter leur niveau, hein ! Putain, mais il veut pas que je me... Ouais, pauvre con, là, dégoûté, je pensais qu'on allait y arriver plus facilement que ça, mais là, tu te prends une fois l'altération et c'est fini, hein ! Lui, il se fait taper, mais il tape pas les autres ! C'est n'importe quoi, là ! Non, si, on a bien vu, à condition qu'il soit porté ! Mais il faut comprendre ces gambites et tout, là, parce que tu peux pas les changer, encore une fois ! Il faut comprendre comment ça fonctionne à la perfection, ces histoires de distance, tout ça, trop loin du leader, mes couilles, attaque l'ennemi le plus proche, tout ça, 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 c'est bidon, quand même ! T'es trop bridé par rapport à ça, hein ! Là, je suis à deux doigts de vous dire que le système de Gambit, c'est à chier, quand même, le système de combat de FF12. C'est un peu débile, quand même, hein ! Putain, regarde-moi ça ! Non, mais je pense que c'est ça ! Il faut se prendre, c'est con, parce que j'ai acheté mes impulsions pour rien, du coup. Parce que je me souviens plus, du jeu, tout ça. 575, je balance le truc, hein ! Ouais, y'en a qu'un ! Mais c'est ça qui est relou, putain ! En fait, y'a qu'un truc ! Parce qu'à chaque fois, je dis un truc différent, ce qui est pourri, c'est ça, 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 ça ! Non ! Connard ! Ce qui est pourri, c'est qu'ils partent ! Ils vont aux quatre coins de la map, ils vaquent à leurs occupations, c'est ça qui est pourri ! C'est rien d'autre ! Et après, ils se buffent leurs niveaux avec Walt, mes couilles, dans ce étrange, et ils se prennent dix niveaux, et ils se soignent, et ils attendent que tu viennes les chercher, tout ça, allez, tu sais quoi, je vais quand même le faire. Technique, Hellfire, aaaah ! C'est ça, putain, mais cette caméra ! Ça aussi, c'est un peu relou, quand même. Je peux pas, regarde, elle est québlot, là. Je peux pas voir ce qu'il y a devant moi, il faut voir, je me... Ce qui est con, c'est que tu peux pas... Tu peux pas... T'as raison, c'est vachement important. Je vais attendre qu'ils reviennent. Ce qui est con, c'est que tu peux pas désactiver la vitesse suprême, là, en... Merde, il est KO. Faut voir si je peux le faire, là. Il va le lancer, là ? Non. Ce qui est con, c'est que tu peux pas désactiver la vitesse accélérée quand t'es dans le menu, là. Ça, c'est con, quand même. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne, Hellfire. On l'a pas encore fait, hein. C'est important, il faut voir les dégâts. Putain, trois parties passées sur ce boss. Putain, mais ça a suffisamment duré pour faire un truc, là. Arrête de dire truc, un jour, là. Espèce d'attardé, là. Alors, voyons voir, est-ce que... Oh, tu vois, là, c'est nickel ! Il faudrait que ce soit... Voilà, il faudrait que ça se passe comme ça, tout le temps. De cette façon, pas d'une autre. Je veux même pas me prendre 200 points de dégâts, rien que dalle. Je crois que je vais laisser, là, la vitesse, mes couilles. La vitesse normale. Est-ce que t'as vu ? Rien que là, en vitesse normale, c'est assez hallucinant, quand même. Voilà. C'est peut-être ça qui nous fait chier, aussi, on va savoir. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne, le fire. Regarde, si Bélias, il attaque lui, j'y vais. T'as vu les dégâts ? Et, regarde, c'est quand ils sont laissés tranquilles, là ! Là, quand ils vaquent à leurs occupations. T'as vu ce truc violet, là ? Je crois que c'est ça, hein. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit violet. C'est les buffs bénéfiques avec un allié. T'as vu ? Là, on est pas mal, quand même. je me demande. Parce que là, il y en a un qui s'est pris des dégâts colossaux, mais ce qui est énorme, ce qui nous laisse... Ouais, ou presque. Il faudrait qu'on se... qu'on se soigne tous les deux, en fait, avec soin d'eux. Merde, pas moi ! Mais c'est dommage, il fait pas assez de dégâts, là, je comprends pas. Ou alors, il en fait beaucoup, mais... Mais, en fait, pas sur un seul, tu vois ce que je veux dire ? Il en fait beaucoup sur... Un petit peu tout le monde, regarde, il y en a un qui est presque dead, là, il faut le tuer. Pourquoi il attaque celui qui est loin, là, avec barrière, en plus ? C'est pas ça qu'il faut faire. Non, parce que si je dois gérer Bélia, c'est moi-même, c'est pas la peine, mais en vrai, je crois que ce serait pas mal, ouais. Je pense qu'en réalité, ce serait pas mal de le faire. Comme ça. Il me rate, c'est tant mieux. Il arrête pas d'attaquer une fois l'un, une fois l'autre. Pourquoi il attaque pas ceux qui sont à côté de lui, là ? Oh là là ! Quelle plaie ces ennemis ! Non, pas moi ! Fous-moi la paix, espèce de trou du cul ! Et puis, en plus, ils arrêtent pas, regarde, de faire des combos, là. Pourquoi il m'a fait un combo trois coups, là ? Il me tape jusqu'à ce que je sois dead ! C'est par rapport au level ! C'est n'importe quoi, sérieux. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris, j'imaginais pas cette reprise de l'épreuve comme ça. Limite, c'est pourri, tu peux supprimer la partie 28, 29 et 30, parce que là, je l'ai pas encore upload. Oui, j'ai commencé à upload, mais c'est trop tard. Enfin, c'est trop tôt, connerre. Tant qu'elle est pas finie, faut pas upload, mais j'en avais tellement marre qu'elle arrive pas, l'épreuve, que je l'ai envoyée. C'est peut-être une erreur, mais bon. je sais pas, c'est quoi le mieux. D'attendre qu'elle soit finie ou pas. Je suis dans le rouge. Ah, ça me saoule tellement, putain, j'ai envie de re-arrêter, quoi. Là, je sais pas ce que je dois faire, vraiment. C'est n'importe. 179, il me restait. Je suis sûr que Bélias, il pourrait nous aider, et j'ai envie de voir cette putain de truc, bordel ! Cette putain d'impulsion, elle failleur mes couilles, là, putain. Il faut le voir au moins une fois, voir les dégâts que ça fait. Parce que, il y en a qu'un qui est faible face au feu, mais même si les autres sont vulnérables, vite là, les autres, ils se... ils vacent leurs occupations, il ne faut pas, on a dit. Et, même s'ils ne sont pas vulnérables, on s'en fout. Enfin, s'ils ne sont pas faibles, c'est... Oh, putain, ok, d'accord. Allez, je le balance. Technique, Elf Fire, et c'est parti. J'ai déjà le temps que ça balance, regarde, regarde. Voilà, ça y est, c'est parti. Eh bien, ils ne sont pas résistants, tu vois. ça leur fera des dégâts quand même normaux. Ils ne seront pas atténués. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à une fusion, ce truc-là ? Je ne sais pas si on l'avait fait, bordel. C'est long, par contre, tu as vu l'attaque ? Je ne sais pas si on peut l'accélérer. Dès que ça balance, j'appuie sur croix pour figer l'écran et voir les dégâts que ça fait. Ça, c'est important aussi. Mais là, ça ne va toucher que trois, normalement. Allez, allez, préparez. Oh ! C'est pas dégueulasse. 5 000 sur lui, je crois, parce qu'il... Ouais, c'est lui qui est faible et les autres 2 000. Voilà, c'est... Il faut le faire que pour les achever. C'est pas avec ça qu'on va y arriver. Il faudrait réussir à faire en sorte que Bélias y tanque et que nous, on soit en mode MP, tout ça, on ne soit jamais... Mais ça va être long et ça va être chiant. Là, j'ai une idée précise, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Je l'ai déjà fait plus ou moins, mais bon. Il faut que dès le combat... Dès que le combat commence, tu balances, t'invoques Bélias et on lui poursuit, c'est trop du cul. Là, déjà, il faut être full. Là, déjà, ce n'est pas le cas. Mais putain ! C'est naze, ce système ! Là, il faut être... être amoché le moins possible. Voilà, dès que ce truc commence, tu fais ça. Ensuite, là ! Comme ça. Et... Il faut aussi avoir de la chance avec eux parce que des fois, ils partent vers toi, des fois, ils partent vers le... Voilà, là, il faut qu'ils... Combustion ! C'est qui qui l'a attaqué ? C'est la Lerone ? Pourquoi ? Eux, là, il faut éviter qu'ils fassent Waltz mes couilles. Il faut qu'ils... Il faut qu'ils... Putain, mais barre-toi, espèce de tomate à la con, là ! Pourquoi des fois, ils me laissent tranquille et des fois, ils me touchent, là ? C'est quand même bizarre, hein ? Allez, bien joué. Pouah, 1700, c'est pas normal. Tu vois, là, il s'est augmenté son niveau, c'est obligatoire. Quoique... Mais on le sait pas, c'est naze ! Ouais, là, franchement, je suis dégoûté. On vient de faire 40 minutes, c'était que de la merde, hein. Comment on pourrait faire ? Non, mais je pense que si... Si je m'étais... Je pense que j'avais tout essayé à l'époque, hein. Quoique... Je pense que la meilleure solution, c'est les impulsions. Et donc, je vous coupe. Je voulais vraiment pas faire ça, hein. C'est pour ça que là, on vient de tester pendant 20 minutes autre chose. Comment ça se fait que ces ennemis... Non, mais je pense que ça pourrait passer, hein. C'est quand même pas normal. Même en admettant qu'il me tape, tu vas pas me faire croire qu'il me tue, lui. Qu'il me fait des dégâts colossaux comme les boss, hein. Qu'est-ce qu'ils leur ont pris de faire ça, putain. Euh... Alors, alors. On fait le point, là. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qu'on a constaté ? Le premier essai, c'était le meilleur, comme d'habitude, hein. De toute façon, c'est n'importe quoi. Tout le reste, c'était pourri. Alors. Moi, je vois deux choses. Je vois deux façons d'y arriver, à mon avis. Premièrement, ce qu'on faisait avant de reprendre, là, en octobre, là, là, avec les fusions électriques, ça avait l'air très puissant, ce truc, hein. Mais c'est aléatoire, ça, le problème. Et il faut réussir à faire deux fois chaque niveau. Deux fois celui de feu, deux fois tornade, deux fois vortex. Et ça balance le truc électrique, il me semble. Et il faut qu'ils soient tous réunis. Et que ça fasse des dégâts suffisamment élevés. Il faut que ça fasse 9000 ! Mais non, c'est pas normal. Ils ont 9000 ! Tous ! Attends, jamais on n'a réussi à faire 9000, il me semble, hein. Jamais on n'a réussi à faire 9000, hein, avec les... les fusions ! Voilà. Encore une fois, il y a deux attaques quand tu balances tes impulsions. T'as la première, celle du milieu, là, qui fait 10 000, 20 000, ouais, d'accord, évidemment, hein, parce qu'il s'est pris, il s'est pris je sais pas combien d'enchaînement de pulsions, le mec, là. Celui sur lequel tu le lances. Évidemment, hein, que lui, il se prend 10 000, 20 000, mais il faudrait que ce soit sur tout le monde, hein. Et les autres, ils se prennent que 4000, 6000, et ouais. Et le problème, c'est que ces connards ont 9000 points de jeu. de vie. Ils ont 9000 ou 4000, putain ! Moi, je croyais qu'ils avaient 4000, hein, mais en fait, non ! Ils ont tous 9000 ! Regarde, on le voit, là. Ça commence à me gonfler, ce truc. Voilà, ça, là. Moi, je croyais qu'ils avaient que 4000 points de vie, mais en fait, non ! Regarde, là. Ah, quoi que... Non, mais tu vois, voilà, à Sochen, ils sont cons... Non, mais c'est ça, ils ont tous 9000. C'est encore plus dur que ce que je pensais. Oh, putain ! Regardez. Je vous explique. Ça, le... Tu vois, ils ont 4000. Niveau 42, 40. Voilà, quand on regarde ici. Sauf que ça, c'est le... c'est leur stat en tant qu'ennemi commun au bois des charmes, Fay Wood. Et ça, c'est leur stat en tant que boss la première fois qu'on les rencontre au palais de Sohen, c'est-à-dire maintenant. Oh, putain ! Ils ont tous 9000 ! Oui, du coup, je comprends pourquoi Larry Man, il a 6000 points de vie. Ils ont tous 9000 points de vie. Là, t'as 5 ennemis avec 9000 et j'avais pas compris. Je crois, hein ! Je crois que c'est ça, hein ! Ah ouais, ok, d'accord. Le solo character challenge que j'ai vu, là, que j'ai regardé, j'en ai regardé qu'un. J'ai pas trouvé d'autre. Enfin, de ce passage en particulier. Pour FF12, c'était un mec avec H low level et le truc, c'était avec la version PS2, quoi. Et voilà la différence que je voulais vous expliquer aussi. Quand tu... Regarde. Ce système de jauge en bas à droite de l'écran, qui remplace le fait qu'avant, quand tu balançais la sauce, quand t'invoquais les espères et les impulsions, ça utilisait tes... Putain, fais chier, lui. Ça a utilisé tes... tes MP au lieu de cette troisième jauge, là, qui sert qu'à ça dans cette version Zodiac Age. Regarde, les ennemis sont jaunes, hein. Ça veut dire qu'ils sont... Ils sont... Rouges ! Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ben là, j'ai compris. Jaunes, ça veut dire qu'ils sont puissants par rapport à toi et rouges, ça veut dire qu'ils sont très puissants. Ouais, donc là, il y a effectivement un problème, quand même. C'est un petit peu bizarre, quand même. Je comprends pas. Tu vas pas me faire croire que j'ai pas level up suffisamment, là, faut arrêter. C'est trop, là, déjà, non ? Et, en fait, ouais, du fait que que les impulsions, ça utilise des MP, ben, le mec qui utilisait H, low level, ouais, d'accord, très bien, il utilisait l'altération qui double les HP, ou les objets, ou je sais pas quoi, là, une compétence, je sais plus, qui permet, oui, d'accord, de te doubler tes HP, mais après, il faut te soigner, parce que c'est pareil que les Allerones, je vous expliquais tout à l'heure. Là, si je le fais maintenant, je serais à 2800 points de vie, ouais, d'accord, mais je serais qu'à 1400 max, donc il faut se soigner après l'avoir lancé. Le problème, c'est que quand t'es tout seul, ça prend tellement de temps pour cast et tout, c'est assez horrible. Et le problème aussi, c'est que quand on regarde les compétences des Allerones et tout, là, ils ont plein de trucs complètement cheatés, des trucs qui permettent de ne pas avoir de temps de cast pour les attaques, pour la magie, tant qu'à faire. C'est dingue, nous, on n'a pas ça. Des espèces de CT 0, je ne sais pas quoi, c'est un peu nappe. Et du fait que lui, ce qu'il faisait, c'est simple, il ne faisait que des impulsions ad vitam aeternam. Il en balançait une, après, il était à 0 MP, donc il se prenait un éther, après, il rebalançait l'impulsion, il était à 0 MP, il se prenait un éther, il rebalançait la pulsion. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas faire ça. Ça, ça a été nerf, pour le coup. tu ne peux pas... Les éthers, c'est pour récupérer les MP, pour pouvoir balancer soin 3, et c'est tout. Regain, barrière, on aurait dû faire ça, on était cons, là. Moi, je suis persuadé qu'on est bien. On peut y arriver maintenant. Voilà. On pourrit, et non pas on pourrait. Non, c'est... Je suis sûr qu'on peut y arriver dans notre configuration actuelle. On est suffisamment puissant. Soit, on récapitule, soit on utilise Bélias, et c'est lui qui fait les dégâts, il fait des dégâts non négligeables, quand même. 1500, 2000... Mais te rends compte, ils ont 9000 points de vie, c'est trop ! 5 à 9000 points de vie ! C'est trop ! Il faut arrêter, il y a un moment, là. Et, soit on utilise Bélias, et on y va en mode défensif, c'est-à-dire, je change mon stuff, je me prends une épée et un bouclier, je me prends le badigeon, je sais pas quoi, là, qu'on a vu tout à l'heure, là, qui double ma défense, j'essaie d'augmenter mes HP, si je peux, et je le laisse faire, je me soigne, mais t'as vu que c'est pas safe, quand même, des fois, il m'attaque moi, ces trous du cul, c'est un petit peu abusé, quand même. Et, tu ne fais que soigner, voilà, mais il faudrait utiliser des... Ouais, mais tu peux pas faire des gambites avec Bélias, là, fais voir. Quoique, ça, là, est-ce qu'il est considéré comme un allié ? S'il a moins de 20%, ben, tu le soignes, etc. Ce cas-là, il faudrait prendre soin... Ouais, ça, là. Comment je mets Bé... Si, si, je crois qu'il y a des trucs avec Bélias, ça fait voir. Là, il n'y est pas ? Pourquoi ? Je crois qu'on avait regardé, non ? C'est quoi ? Il est considéré comme invité ? C'est possible, hein ? Parce que je le contrôle pas. Pourquoi il n'y a pas Bélias, là, c'est abusé. On avait regardé, non ? Ah, là, peut-être. Non, je pense pas qu'il faut l'acheter. Quand il rejoint ton équipe, il se débloque, c'est tout. Je sais pas. Je sais pas trop comment. La gestion, c'est un petit peu bizarre, quand même, des experts, qui sont pas vraiment considérés comme des persos à part entière. soit on... Ou alors, on le fait manuellement, c'est pas un problème, mais... Mais il faut pas accélérer, sinon ça va trop vite. Tu le soignes. Dès que t'es à 0 MP, faut que je me renseigne sur concentration, comment... Je vais le faire maintenant, là, en off. Parce que là, je vais vous laisser là, malheureusement. C'est complètement pourri, cette partie, elle sert à rien. Non, mais c'est la reprise, voilà, faut que je me remette dans le bain et tout. Il faudrait quand même que je vous parle de tout ça. Et... Et... On laisse Bélias faire tout le travail, parce que lui, il balance à la chaîne, il a pas de MP, il fait un petit peu comme il veut. Mais c'est chiant, parce que... Il faut gérer les deux persos, quoi. Lui aussi, si je vois qu'il fait que de la merde et qu'il fait soin d'eux, je l'annule et je fais combustion. Et il faudrait focus le même perso. Ces Gambits sont pas vraiment terribles. Pour ce combat-là en particulier, en tout cas. Et... Il faut que ce soit lui qui fasse les dégâts et attention au timer, on est limité dans le temps, ça c'est le problème. Mais les orbes, t'as vu, ça... On a le temps, quand même. Il faut les avoir un par un, ces trous du cul, et pas les laisser aller dans les coins, parce que sinon, ils font Mystic Waltz ou je sais pas quoi, et ça c'est horrible. Ça augmente leur niveau de 10. Et moi, je pensais que c'était pour ça qu'ils nous faisaient des dégâts colossaux. Mais à CKG, vous non plus. D'après ce que je vois, non. Non. Ils sont puissants de base. Même sans avoir fait Mystic Waltz quand ils sont full PV ou alors c'est parce qu'ils se swine, je sais pas, je sais pas. C'est tellement pourri ce combat, c'est n'importe quoi. voilà. Et soit on fait comme ça, soit on fait les impulsions, mais c'est tellement chiant. C'est ça qui m'a fait arrêter. Vous couper, vous reprendre pendant deux minutes en espérant que ça passe pour avoir le wipe de ses ennemis en vidéo. Pour les voir crever à l'écran pendant l'épreuve. Je veux qu'on les voie. Parce que sinon, ce serait moins chiant si on les voyait pas crever. Bon, ça y est, je vous reprends les mecs. Ça y est, on les a tués. On a fait comme ça. Ils sont tous morts. Ce serait trop bidon, sérieux. Faut qu'on les voie crever. Parce que ça m'oblige à faire des coupures, à vous reprendre pour deux minutes, coupure, reprendre deux minutes, coupure, reprendre... C'est bon, ça me fait chier, je vais pas faire... Plus il y a de morceaux de vidéos, plus c'est chiant pour moi, pour le montage. Ouais. Là, il n'y a qu'une, là, tu vois. C'est ça qui me fait chier, c'est pas la difficulté du combat. Et c'est pour ça que j'ai arrêté pendant plusieurs mois. Là, je sais pas. Je sais pas comment... Il faut que j'essaye plein de trucs en off, en fait. Il faut que je me renseigne sur concentration et dès que t'as plus de MP, à cause de soin 3, vu que t'as tellement soigné Bélias, parce qu'il prend cher, quand même. Je me demande si je me mets en mode défensif, est-ce que lui, il sera plus défensif ? Non, c'est pas la défense, c'est la vitalité ou je sais pas quoi, là, qui prend. Je sais pas. Faut faire des essais, mais moi-même, déjà, je vais essayer de me renseigner sur concentration et essayer de me mettre en mode full défensif. Et donc, voilà. Là, je vous laisse là. C'était la 30ème partie de cette épreuve Vossler qui était... qui était pas terrible. Voilà, on n'a pas avancé. Quoique. J'ai un petit peu ouvert mes horizons, mais je sais pas c'est quoi le mieux, là. Il faut tester. Mais j'ai envie de le faire en off. J'ai envie de le faire de mon côté, à réessayer 20 000 combats contre eux, là. Et ce que je viens de faire maintenant, là, mais avec concentration et je vous reprends quand on sera dans une bonne situation, soit avec les impulsions, avec des cuts sans arrêt, soit... D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que maintenant, vous pouvez le faire. C'est l'avantage. C'est le point positif, là-dedans. Maintenant, vous pouvez me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo, sur YouTube, tout ça. Vous le savez. Voilà, vous le voyez. Tout ça. Là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que je vais je vais envoyer les 29 premières parties de 30, première partie de l'épreuve et je vais mettre en pause si je ne me suis pas débloqué entre-temps. Mais d'ici là, il faut continuer à... Ils n'ont pas de Russie, là. Il faut continuer comme ça. Je vais continuer en off pour voir si c'est mieux, si j'y arrive, si c'est possible, je vais me renseigner sur concentration, je vais me mettre en mode défensif avec moins d'attaque. On s'en fout maintenant. Je m'étais mis en mode attaque en sacrifiant la défense pour que les impulsions fassent plus de dégâts. Mais là, je viens de me rendre compte d'un truc pas glop. Je crois, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que dans ma tête, c'est... Les 29 premières parties, avant celle-là, je crois que j'étais persuadé que ces connards avaient 4000 points de vie chacun, alors qu'en fait, non, ils en ont 9000. Et là, avec les fusions, pour moi, ce n'est pas faisable. Tu ne peux pas faire une fusion à 10 000 points de dégâts. Surtout s'ils augmentent leur level. Non, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je suis plus parti pour Bélias. Pour moi, la meilleure solution, c'est ça. Mais il faut qu'ils tuent tous les ennemis avant qu'ils disparaissent. Parce qu'au bout d'un moment, il va disparaître. Ou alors, je prends Matthäus. Est-ce que je peux invoquer les deux à la suite ? Ça aussi, il y a tellement de trucs en suspens, tellement de trucs qu'il reste sans... Allez, ferme-moi ça, là. Il est temps de manger pour moi. Il est midi. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Mais après, je fais des essais en off. J'essaye de me mettre en mode plus de défense, plus de points de vie. Si les deux sont possibles en même temps, je vais essayer d'acheter Matthäus pour voir si on arrive à survivre, déjà. Et quand Bélias sera mort, il aura tué combien d'ennemis ? Et est-ce que je peux balancer Matthäus après ? Même Bélias, même Bélias lui-même, s'il est ressuscité quand il crève, quand il est et des spawns entre guillemets quand il se fait tuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux balancer plusieurs espères à la suite avec ce système de jauge. Donc voilà, je vous reprendrai quand j'aurai fait des essais concluants. Voilà. Et désolé pour ces deux ou trois dernières parties depuis qu'on est à ce boss en fait, où c'est complètement pourri quand même. Enfin bref, on galère et c'est relou. Allez, à plus les amis.